Bonjour à tous ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire une démonstration de mon jeu signature Imagine Aventure. Pour cela, dans ma boîte, vous allez trouver le petit livret. J'ai disposé les différentes cartes selon les indications du plateau. Les cartes rencontres, les cartes messages, les cartes symboles, les cartes destinées. Dans toute bonne aventure, il nous faut un héros. Et pour matérialiser ce héros, nous allons choisir une carte de représentation. Elle représente notre héros, notre météo du jour. Donc, je vais choisir la carte de la lettre. Dans toute bonne aventure, nous allons aller à la rencontre de personnages qui vont nous délivrer un message et sur lequel j'y associerai une carte symbole. Alors, c'est parti ! Tout d'abord, je vais tirer une carte. Rencontre. Le destin. Je m'arrête quelques instants pour voir quel est l'écho de cette carte. Qu'est-ce que ça m'inspire ? Est-ce que c'est quelque chose d'agréable, de confortable ou autre chose ? Puis, je vais aller à la rencontre de son message. Et là, une fois de plus, je vais tirer une carte message. Le message délivré est S'aimer, c'est être à son écoute, répondre à ses besoins, se respecter et ne plus se soucier des autres. Enfin, je vais choisir une carte symbole afin de symboliser cette première rencontre. Et je vais choisir une carte de l'eau. Une fois cette première rencontre, vous allez avoir la possibilité de poursuivre l'aventure de différentes façons. Seul, et dans ces cas-là, on retire une carte rencontre, on tire une carte message et on choisit une carte symbole de nouveau. Soit, vous allez choisir de suivre votre personnage. Et dans ces cas-là, si vous faites le jeu toute seule ou tout seul, vous allez prendre la première carte rencontre selon le schéma suivant. Soit le chiffre de l'heure, le chiffre de minutes, le chiffre de votre mois de naissance, le chiffre de votre jour de naissance, le chiffre du mois en cours. Comme ça va être la deuxième rencontre, ce sera le chiffre de l'heure. Ce matin, il est 8h40, donc si je décide de suivre le personnage, je prendrai la huitième carte. Je peux aussi faire appel à la destinée. Et dans ces cas-là, c'est la destinée qui décidera si je continue mon aventure seule, en suivant le personnage ou en faisant une fin de chapitre. Je vais faire le choix de suivre le personnage, le destin. Donc, je vais prendre la huitième carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La famille. Je m'arrête quelques instants. Qu'est-ce que c'est pour moi la famille ? Je vais de nouveau tirer une carte message. L'amour pour soi et l'amour de soi sont les plus puissants boucliers. Et une fois de plus, je vais choisir une carte symbole. Je vais prendre le village. Alors, hop. Pour mettre fin au jeu, il existe différentes possibilités. Soit la carte fin de chapitre. Soit parce que votre carte de représentation à partir de la deuxième rencontre devient votre carte symbole. Ou soit parce que vous en faites le propre choix. Je vais faire une dernière aventure. Et là, je vais choisir la carte de la destinée. Je ne vais pas pouvoir aller plus loin puisque j'ai tiré la carte fin de chapitre. Donc, l'aventure, pour ma part, s'arrête ici. Ma carte de représentation, elle, est toujours intégrée dans l'aventure. Une fois que votre aventure est terminée, eh bien, nous allons faire l'histoire. Lors de mon aventure, mon héros, où j'ai choisi la carte de représentation, la lettre. Cela me fait penser aux nouvelles, à venir, mais ça peut être aussi la correspondance que j'ai pu avoir lorsque j'étais enfant. La colonie de vacances. À cette époque-là, enfant, nous recevions beaucoup de lettres de nos parents, de nos proches. Dans mon aventure, j'ai rencontré le destin qui m'a remis le message suivant. Et cela m'a fait penser à l'eau. Parce que l'eau est quelque chose qui, moi, personnellement, m'apaise. Et quelque chose, un élément sur lequel je peux trouver une certaine sérénité. Et je peux être à l'écoute de moi-même lorsque je suis en contact de l'eau. Puis, j'ai rencontré la famille qui m'a dit « L'amour pour soi et l'amour de soi sont les plus puissants boucliers. » Et j'ai associé cette carte à la carte du village. Parce que la famille, c'est comme un village. C'est composé de plusieurs membres dont chacun a une fonction très précise, un rôle spécifique afin que la communauté, en tout cas que toutes les personnes qui composent cette famille, peuvent vivre en harmonie. Voilà pour cette première présentation de mon jeu Imagine. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous laisserai toutes mes coordonnées dans la barre d'infos de la vidéo. J'espère que ce jeu vous donnera l'envie de découvrir davantage mon travail et de venir à ma rencontre. A très vite !